Générique Bonsoir, dans les titres du JT de ce 29 février. Le feuilleton se poursuit dans la quatrième circonscription. Dominique Nachuri investit. Nora Berahel reste floue quant à sa décision de se présenter. La colère des associations arméniennes après la censure par le Conseil constitutionnel de la loi sur la négation du génocide de 1915. Et puis le prix de l'eau revu à la baisse. Les élus du Grand Lyon étudient une revalorisation du contrat passé avec le principal opérateur, Veolia. Mais au début de ce journal, par cette information qui nous est parvenue en fin de journée, deux agents de la Sûreté nucléaire ont été contaminés au radon. Il s'agit d'un gaz à radioactif. Ce dernier était contenu dans une valise retrouvée qui est Claude Bernard chez un ancien radiologue. Lors de cette intervention réalisée à la demande des descendants du médecin, la malade se serait cassée, laissant échapper du gaz. Ils ont été transportés pour examen à la centrale du budget. Il y a eu un nuage de poussière qui s'est dégagé. Et deux techniciens qui n'avaient pas de protection, mais qui étaient situés en dehors du périmètre, ont a priori été contaminés. Dans l'immeuble, les mesures qui ont été faites démontrent qu'il y a dans les parties communes une contamination légère. Et donc des mesures vont être prises pour évacuer les personnes qui occupent l'immeuble. Alors il n'y a pas de risque pour la population, il n'y a pas de risque en dehors de l'immeuble. La commission électorale de l'UMP aura finalement eu raison. De Nora Béra, la secrétaire d'Etat à la Santé n'a finalement pas été désignée candidate dans la quatrième circonscription. C'est Dominique Nachuri qui vient d'être investie. Si ce choix est jugé logique par les responsables de la Fédération du Rhône, Nora Béra, elle, considère cette décision injuste. Benoît d'Autriche. Elle le demandait depuis des mois. Aujourd'hui, cette officielle Dominique Nachuri est bien la candidate UMP dans la quatrième circonscription du Rhône. Gros soulagement pour la conseillère générale. Oui, je suis satisfaite. J'ai bénéficié du soutien de la majorité des élus de ce département. Et je pense que c'est un beau résultat. C'est sans doute une première que soit ainsi reconnue au niveau national la force des territoires. La force des territoires, autrement dit, c'est la position de l'UMP locale. Les Lyonnais ne m'ont pas caché leur agacement quand Nora Béra, la secrétaire d'Etat à la Santé, a demandé, elle aussi, à être candidate dans la quatrième. Aujourd'hui, c'est la fin du feuilleton et ce n'est pas trop tôt pour la Fédération. Il y a eu un temps de latence qui, à mon goût, a été un peu trop long. Maintenant, les choses ont été décidées. Et maintenant, au boulot, Nora Béra souhaitait avoir une investiture sur Lyon. Elle a une investiture dans la troisième circonscription. Donc, il n'y a pas de raison de remettre en cause cette décision. Je crois que les choses sont claires. Les choses sont claires pour Philippe Cochet, mais pas pour Nora Béra, en tout cas. Celle qui, à Lyon, n'est que conseillère municipale, a réagi aujourd'hui en lisant une déclaration devant les journalistes. Cette décision m'apparaît injuste et à la fois incompréhensible. Il aura fallu toute la pression de la Fédération UMP du Rhône. J'annoncerai en temps voulu aux Lyonnaises et aux Lyonnais ma décision concernant l'élection législative. En clair, Nora Béra se laisse le choix. Être candidate contre l'UMP dans la quatrième circonscription ou pour l'UMP dans la troisième. Les électeurs, en tout cas, vont devoir attendre qu'elle se décide. Le bras de fer se poursuit entre les syndicats des Boueurs et Gérard Collomb. Une réunion était d'ailleurs organisée ce matin. Après plus d'une heure de discussion parfois houleuse, aucun accord n'a pu finalement être trouvé. Le président du Grand Lyon souhaite maintenir son projet de privatisation d'une partie de la collecte des ordures ménagères. Je ne m'attendais pas à ce type de réaction de leur part parce que je trouvais qu'on améliorait plutôt les choses. Une espèce de crispation sur le fait qu'il faudrait que la régie soit au cœur de la ville, comme si les autres communes de Lyon n'étaient pas aussi importantes que Lyon et une partie de ville urbaine. J'essaye de faire en sorte que l'on puisse être dans le dialogue. Après, évidemment, un dialogue, ça se fait à deux. Ils étaient près de 2000 à défiler contre l'austérité ce matin de la place des terreaux à la place de l'Europe. Un mouvement lancé par une dizaine de syndicats à travers l'Europe, justement, et ce, à la veille d'un sommet visant à renforcer la discipline budgétaire. En France, près de 160 rassemblements étaient organisés un peu partout. Nous sommes à l'austérité. On ne veut pas payer aujourd'hui la crise. La crise qui n'est pas celle des travailleurs, qui n'est pas celle des salariés. La crise, c'est celle des financiers. Et donc, c'est aux financiers de la payer. Il faut qu'il y ait un changement, un changement radical de direction. Une autre route, un autre chemin. Parce que celui qu'on emprunte, celui qu'on prend, il laisse trop de monde sur le côté. C'est ce qui s'appelle Beaucoup de bruit pour rien. La loi visant à sanctionner la négation du génocide arménien, provoquant du même coup un sérieux coup de foi dans les relations diplomatiques avec la Turquie, vient d'être censurée par le Conseil constitutionnel. Une décision incompréhensible pour les Arméniens. Alors, comment réagit les représentants de ces deux communautés présentes en grand nombre dans l'agglomération ? Élément de réponse avec Jean-Marc Roffat. A Lyon, il y a deux sons de cloche pour réagir à la décision du Conseil constitutionnel d'annuler la loi pénalisant la négation du génocide arménien. La communauté turque se dit soulagée, tandis que la communauté arménienne crie au scandale. Si on peut nier impunément, parce que c'est inconstitutionnel, de condamner la négation à un génocide comme le génocide arménien, pourquoi pas demain autoriser le négationnisme de la Shoah ? Faut-il rappeler que l'article 301 du code pénal de cette fameuse Turquie qui se dit démocratique, condamne tout ressortissant turc à une amende, à de l'emprisonnement, pour toute évocation du génocide des Arméniens. Bonjour la démocratie en Turquie, où plusieurs universitaires, plusieurs historiens sont actuellement emprisonnés et sont jugés d'une manière honteuse. Côté turc, la communauté préfère s'en remettre aux experts et aux historiens. Nous demandons aux politiques, des gens, des experts, puissent s'en occuper et puissent s'emparer du sujet, donc loin des pressions électorales. Sur ce dossier, Nicolas Sarkozy n'a pas dit son dernier mot. Il a réuni aujourd'hui une délégation pour travailler un nouveau texte. A cette réunion assistait un membre de la communauté arménienne lyonnaise. Bonne nouvelle, le prix de l'eau pourrait bientôt baisser dans le Grand Lyon. C'est en tout cas ce qu'ont laissé entendre des élus ce matin. La communauté urbaine révise en effet en ce moment son contrat avec le principal distributeur Veolia. Elle envisage notamment de renégocier le montant des abonnements. Les précisions d'Emmanuel Lebon. Ouvrir son robinet dans le Grand Lyon pourrait coûter bientôt moins cher. Tous les cinq ans, la collectivité réexamine les modalités du contrat établi avec Veolia et la Lyonnaise des eaux, en charge de la gestion de l'eau. En ligne de mire cette année, le prix de l'abonnement. Aujourd'hui, nous avons un abonnement trop cher. Et donc, un des objectifs de la révision est bien de revenir et d'avoir une baisse significative sur ces 72 euros d'abonnement. Soit une baisse d'une dizaine d'euros sur l'abonnement annuel. Ces tarifs plus chers que la moyenne nationale sont dénoncés par les associations d'usagers qui réclament un retour à une gestion en régie car le marché doit être réattribué en 2015. Aujourd'hui, il y a une équipe qui a été constituée pour travailler sur le futur mode de gestion de l'eau au Grand Lyon, d'avoir une réflexion avec les associations de consommateurs, avec les groupes politiques. Quatre scénarios sont donc possibles. Premièrement, le retour à une gestion en régie. Deuxièmement, garder une gestion externalisée, mais cette fois avec une seule entreprise. Les deux autres possibilités mixeraient les deux modes de gestion, soit en fonction du territoire ou de manière fonctionnelle. La décision sera prise en octobre prochain lors du conseil communautaire. Enfin, sachez que TLM consacrera un grand débat sur cette question du prix de l'eau à Lyon. Une émission présentée par Gérard Angèle et diffusée en direct mardi prochain. En foot, Hugo Lioris vient d'être désigné capitaine de l'équipe de France. Laurent Blanc l'a officialisé hier soir. Le gardien de l'OL portera donc le brassard durant toute la durée de l'euro qui se déroulera en juin prochain. Il a été préféré à Philippe Mexès et surtout à un autre Lyonnais, Éric Abidal. Un capitana qui l'inaugurera dès ce soir lors du match amical face à l'Allemagne. Début de la rencontre à 20h45. C'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Passez une très bonne soirée sur TLM. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501